Bonjour, alors on se retrouve pour la quatrième, cinquième et sixième page de l'album Hiver de la collection Hiver, de la collection Givré de 2020 de Grimini Création. Donc on avait vu déjà les premières pages, les trois premières pages, donc on va voir là celle qui se trouve à l'arrière de celle-ci, c'est la dernière qu'on avait faite avec le petit livret, vous vous souvenez, comme ça. Là voilà, donc on va prendre l'arrière de cette page. Donc, pour cette page, vous allez prendre, c'est celle qui se présente comme ça, là il y aura une pochette avec un tag qui va se tirer, un grand rabat, un grand rabat, avec de chaque côté encore des petits rabats, pour toujours mettre plus de photos. Donc, on va commencer par la page du haut. La page du haut, vous allez prendre un papier qui va faire 17 cm de hauteur. Sur ces 17 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm, puis 0,5 cm plus loin, donc à 2 cm. Et les 1,5 cm, vous allez les coller en haut de votre page. Vous ne collez que les 1,5 cm, vous laissez les 0,5 cm, bien sûr, de libre. C'est ce qui va permettre à vos pages intérieures de pouvoir prendre de l'ampleur sans avoir, et vous pourrez fermer votre rabat sans problème. La page du bas, donc les pages ne sont pas compliquées, il y a juste la petite, voilà, cette petite page que je n'ai pas encore collée pour vous expliquer, qui va poser, qui va être légèrement plus compliquée. Donc, la page du bas, vous allez prendre un papier sur toute sa longueur, un papier 30-30. Alors, moi, j'ai pris un papier, sur ce papier-là, il n'avait pas de petit rebord, comme par exemple celui-ci, vous voyez, celui-ci en bas, il a un petit rebord. Ce qui fait que les pages font 30,5 cm de hauteur, plus le petit rebord pour celles qui en ont. Celles qui ont ça, vous prenez, vous coupez comme ça, hein, alors en gardant ce petit, vous gardez cette longueur-là, en gardant ce petit surplus, ce qui va vous aider à fermer votre pochette. Si vous avez, comme moi, vous n'avez pas ce papier-là, ou vous n'avez pas pensé à ce moment-là, ce n'est pas bien grave. Donc, votre papier va faire 30,5 pour celles les plus courtes, on va dire, et puis, ou 31, voire 31,5 pour celles qui auront pris avec un petit rebord. Sur ces 30, alors, 31,5 sur 12,5 de hauteur. Sur les 30,5 cm, ou les 31,5 ou les 31, en fonction de ce que vous avez, l'essentiel, l'important, c'est que vous fassiez un premier pli à 15 cm, puis 15 cm plus loin. Le petit rebord, donc, soit les 0,5, soit les 1 ou 1,5, serviront juste à coller votre pochette sur l'intérieur. Donc, vous faites ce petit repli-là, et sur les 12,5, vous allez faire un pli sur toute la longueur de 1,5 cm. Alors, j'ai fait un petit modèle, parce que j'ai déjà commencé la vidéo, parce que je n'arrivais pas à m'expliquer comme ça. Je vous ai fait un petit modèle. Donc, les mesures ne sont pas tout à fait exactes, mais ce n'est pas bien grave. Juste là, c'était ça que je voulais vous expliquer. Donc, j'ai coupé, vous imaginez votre pochette qui est, donc, votre premier pli à 15 cm, plus après le reste. Je n'ai pas trop visualisé les plis, celui-ci, du moins, voilà. Et donc, mon premier pli. Et vous allez faire, donc, un pli sur 1,5 cm, sur toute la longueur. Sur toute la longueur. Sur la partie, vous allez faire un petit, sur la partie, le pli à 15 cm, vous allez couper jusque les 1,5 cm. Je vous allez couper juste au milieu de ce petit repli, comme ceci. Et sur la partie où il n'y a pas le repli de collage, vous voyez, le petit repli de collage, il est là. Vous allez faire, donc, sur l'autre partie, cette partie-là, vous allez refaire un pli à 0,5 cm, enfin, à 1 cm du bord. Donc, là, j'ai, je ne sais pas si vous voyez, en fait, j'ai un centimètre, j'ai un pli, et 0,5 cm plus loin, j'ai un autre pli. Qui n'y a pas de ce côté-ci, c'est ici, il y a juste 1,5 cm. Ensuite, pour coller, c'est bien simple, vous allez encoller la partie où il n'y a qu'un pli, il est 1,5 cm. Vous allez coller l'intérieur, comme ça. Oups, là, j'ai oublié une étape. Vous allez couper l'angle, là, vous allez couper l'angle, juste, à la jonction des plis. Donc, vous allez encoller là, encoller votre petit rabat qui est sur le côté. Hop, hop, hop. Et vous allez le coller. Donc, il ne dépassera plus que de cette pochette, que le repli des 1,5 cm avec les 0,5 cm. Voilà, et cette partie-là, vous allez, la partie juste des 1 cm, vous allez le coller en bas de votre page. Voilà, vous allez le coller en bas de votre page, ce qui va vous faire un repli. Comme le haut, ça va vous faire une pochette, comme le haut, enfin, sauf que le haut, il n'y a pas de pochette. Ça va vous faire comme le haut, avec un petit 0,5 cm qui va vous aider à, qui va garder, enfin, qui va, excusez-moi, qui va permettre de prendre de l'ampleur sur les pages intérieures. Juste une petite chose, c'est ce que j'étais en train de penser. Vous avez vu, j'ai des petites encoches. Alors, c'est Donna Kaufman, je vous mettrai la personne sur qui je me suis un petit peu basée pour faire mes idées de pages. Enfin, pas celle-ci, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu, elle se servait de ça, en fait, c'est des plaquettes, c'est des plaques pour faire les enveloppes. Alors, moi, j'ai celle de Stampin' Up, mais bon, vous pouvez avoir d'autres. Donc, c'est simple, vous mettez votre papier comme ça, ou poinçonné, oui, je n'avais pas entendu que j'avais poinçonné, et ça vous fait la petite encoche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, bien sûr, le faire avant de coller le rabat, c'est mieux. Comme ça, vous prenez le milieu. Donc là, je vais coller la petite pochette, comme je vous ai montré sur le modèle. Hop. Et voilà. Et là, donc, du coup, je me retrouve avec une petite pochette en bas, dans laquelle je vais pouvoir glisser un tag avec des photos. Voilà. Et donc, comme en haut, j'ai un petit repli de 0... J'ai un petit soufflet, on va l'appeler le soufflet, on va dire. Ça fait un peu office de soufflet. De 0,5 cm. Donc, en haut, en bas, sur les pages des côtés. Donc, cette page-ci, elle va faire 15,5 cm de largeur, 15,5 cm de largeur, fois 24,5 de hauteur, toujours la hauteur de mes pages de base, hein, vous vous souvenez. Elles font 24,5. Sur ces 15,5 cm, je fais un pli à 1,5 que je colle à droite de ma page. Sur ce rabat, vous allez refaire un autre rabat qui va faire 12,5 cm de largeur. Sur les 12,5 cm de largeur, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Et ce repli... 16 de hauteur, pardon. Et ce repli, vous allez le coller sur la partie droite de votre tag, que vous aurez collé, là aussi, à droite de votre page. Donc, 12,5 cm de largeur sur 16 de hauteur. Avec le petit repli que vous avez collé. Sur le... La page de gauche, ma page de gauche est légèrement plus grande, hein, vous avez vu, parce que, là aussi, pour faciliter la fermeture de ma page, je l'ai fait plus petite. Et là, je l'ai fait un petit peu plus large. Elle arrive presque, elle arrive bord à bord, que là, elle n'arrive pas bord à bord. Hein, pour, là aussi, pour empêcher de, quand je vais fermer celle-ci, que celle-ci tape contre la rainure. Donc, je l'ai fait un centimètre de moins. Donc, celle-ci va faire, du coup, 16,5 cm de largeur. Sur les 16,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5. Ce pli, vous allez le coller à gauche de votre page de base, en face de celui que vous venez de faire. Toujours sur 24,5 cm de hauteur, hein, bien entendu. Là-dessus, vous allez faire le même tag qu'à droite, hein. Donc, 12,5 cm de largeur avec un pli à 1,5. Ce pli à 1,5, vous allez le coller à gauche de votre page. Et sur, toujours 16 de hauteur, ce qui correspond à une taille, enfin, la taille de, avec un petit rebord de chaque côté, d'une photo de 10 par 15. Voilà pour cette page, hein. Donc, on va la refermer comme ceci, comme cela. Vous avez la petite pochette en bas dans laquelle vous allez mettre un tag. Alors, je n'ai pas fait des tags, mais enfin, vous vous doutez bien, hein, un tag qui rentre à l'intérieur. Hein, donc, vous le faites légèrement plus petit que, enfin, moins large que votre pochette pour pouvoir rentrer aisément, le rentrer aisément et le sortir aisément aussi. Et puis, le rabat qui viendra sur le dessus avec, bien sûr, après, au niveau de la déco, pour fermer, je verrai comment je vais faire. Voilà pour cette page, la page 4. Nous allons faire maintenant la page 5 et 6. Donc, je ne sais pas encore en quel ordre je vais les mettre, hein. Là, je les appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, vous avez déjà pu remarquer dans d'autres albums, il m'arrive de changer, en fonction de mes photos, puisque là, je n'ai pas mes photos, ça m'arrive de changer l'ordre des pages. Peu importe. Ça importe peu. Bon, pour cette page, ça va être une page avec une cascade dans tous les sens, enfin, dans tous les sens, dans différents sens, avec une orientation soit portrait, soit paysage, l'une sur l'autre. Donc, en portrait, en paysage, en portrait, en paysage, en portrait, en paysage, portrait et paysage. Pour se faire, avant tout, vous allez faire la page droite et la page gauche qui se ferment. Alors là encore, à l'ouverture des pages, comme l'autre cascade, il est probable que je fasse une pochette dans laquelle on pourra mettre des tags avec des photos ou un carnet, etc. On verra, ou même juste une photo en fonction de ce que j'aurai besoin. Là, on peut en mettre une là, on peut en mettre une là, là, enfin voilà, il y a quand même pas mal de possibilités pour encore agrandir cette page. Donc vous avez pu remarquer, j'ai fait des pages avec beaucoup de possibilités pour mettre des photos. Donc ce rabat-là, le rabat de gauche, va faire 24,5 de hauteur sur 16,5 de largeur. Sur les 16,5 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5, puis à 0,5 plus loin, donc à 1,5 et à 2. Et il vous reste donc 14,5. Vous allez le coller à gauche de votre page de base. Vous collez que les 1,5 cm et vous laissez les 0,5 cm de libre, là encore, pour absorber l'épaisseur de votre cascade. Sur le rabat de droite, vous allez prendre un papier de 24,5 cm de hauteur, fois 12 cm de largeur. Sur les 14 cm de largeur, vous faites un premier pli à 1,5 cm, puis 0,5 cm plus loin, donc c'est-à-dire à 2 cm du bord. Et voilà, c'est tout. Et vous allez coller à droite de votre page de base, vous allez coller les 1,5 cm. Ce qui fait que vous avez vos deux rabats. Là encore, le rabat du dessous est plus petit que le rabat du dessus. La dernière fois, c'est ce que je vous parlais. Je vous parlais justement, attention sur les pages, de ne pas prendre des papiers trop épais. Vous voyez, là, ce que je vous disais, certaines marques cassent. Ah, il ne me reste plus que 3 minutes. Donc, je ne vais faire que cette page. Donc, vous allez faire les rabats intérieurs. Donc, vous allez faire 4 fois des rabats de 13,5 cm de largeur sur 16 cm de hauteur. Sur les 13,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Là, vous allez les faire 4 fois et vous allez faire 4 fois aussi 13,5 cm de hauteur cette fois-ci. Sur les 13,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm sur 14,5 cm de largeur. Ma page faisant 15 cm, j'ai pris 14,5 cm pour, là encore, pouvoir bien articuler mes pages. Le collage, vous voyez comment j'ai fait. J'ai collé le premier rabat en haut, à droite, à gauche, pardon. Puis, j'ai en fait collé les 4 hautes dans le sens portrait de chaque côté en essayant d'équilibrer en hauteur. Donc, j'en ai mis un haut, un en bas. Puis après, j'ai essayé de mettre les 2 autres de façon à ce que ça soit à peu près à distance égale. Et puis, ensuite, j'ai mis en haut de chaque page. Vous voyez, vous avez le premier rabat. Et en haut de cette page, j'ai mis le haut de mon tag comme ça. Vous voyez, donc j'en ai mis un comme ça, orientation paysage. Après, on ouvre celle-ci. J'avais collé celle-ci. Donc, j'ai pris un rabat pour orientation paysage que j'ai collé par-dessus. Enfin, juste en haut. Pareil comme ça, j'avais collé celle-ci. J'ai mis un rabat juste en haut aussi de celle-ci. C'est pour équilibrer, voilà. Et puis, le dernier, j'ai mis à peu près à distance égale parce que je les mettais à distance égale. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on ferme un rabat orientation portrait, après, vous avez un rabat orientation paysage qui vient par-dessus. Voilà. En tout cas, c'est vraiment du pifomètre que j'ai fait. Voilà. Donc, du coup, je ne vais pas faire la dernière page sur cette vidéo parce que je vais m'apercevoir que je n'ai plus de place de mémoire sur ma carte. Je vous dis au revoir si ça filme encore.